Pour calculer cette primitive, on peut procéder par partie, comme ça a été montré dans le tutoriel Calcul de Primitive 004. Mais en écrivant cette fraction un tout petit peu autrement, nous voyons de suite que la dérivée de ln de x, c'est-à-dire 1 sur x, multiplie la derrière. Et par conséquent, nous pouvons aussi procéder par substitution. Ce procédé fonctionne comme ceci, la partie dont la dérivée multiplie la derrière, donc ici cette partie-là, c'est ça ce qu'on va appeler u. Et si u est égal à ln de x, alors la dérivée de ce u par rapport à la variable x, c'est 1 sur x. Et cette dérivée, nous l'écrivons comme ceci. L'avantage de l'écrire comme ceci, c'est qu'on peut traiter cette fraction-là comme une fraction habituelle. Le dx qui divise à gauche du signe d'égalité va être mis à droite du signe d'égalité, où il va multiplier. Ainsi, nous voyons, si u est égal à ln de x, alors du doit être égal à 1 sur x dx. Et maintenant, on peut faire la substitution. Nous voyons, primitif 2, ln de x, c'est u, et ce paquet 1 sur x dx, 1 sur x dx, c'est du. Donc, la substitution donne ici, primitif de u du. Primitif qui vaut bien sûr u au carré divisé par 2. Et une fois qu'on a trouvé cette primitive, on remplace le u par succès en fonction de x. Donc, là-dedans, nous remplaçons le u par ln de x, et hop, nous avons vite trouvé la primitive demandée. Ce procédé est un peu plus rapide que le procédé par partie. Cette formule de primitivation par substitution est vraiment très très pratique.